Le Prophète de l'Islam Aujourd'hui, Médine est extraordinaire parce que le Prophète de l'Islam est enterré là-bas, effectivement, et ça devient le deuxième lieu le plus important de l'Islam. Parce qu'à cet endroit, il y avait les Médinois. Les Médinois, c'est eux qui sont partis voir le Prophète de l'Islam à la Mecque et ils lui ont demandé de venir. Et c'est eux qui ont accepté l'Islam. On les appelle les auxiliaires, ceux qui ont donné victoire à l'Islam. Il s'est passé une petite histoire. Vers la fin, avant le décès du Prophète de l'Islam, il y a eu une certaine bataille. Vous savez, c'était une époque de bataille, c'était des tribus. Et donc, il y a eu une bataille avec un butin de guerre qui était énorme, avec des richesses énormes qui devaient être partagées. Et voilà que le Prophète de l'Islam, il donne beaucoup aux gens de la Mecque qui étaient fraîchement, qui venaient d'entrer dans l'Islam. Alors que les Médinois ne reçoivent rien. Et les Médinois voient ce qui se passe. Ils sont étonnés. Et voilà, certaines langues se délient. Et certains commencent à dire, voilà, maintenant que les Mécois sont redevenus musulmans et qu'on a gagné cette bataille, sûrement que le Prophète de l'Islam va retourner chez les Syr à la Mecque. Donc quand ça parvient, cette histoire, et ces dires parviennent à l'oreille du Prophète de l'Islam, alors il va les voir et il leur pose certaines questions. Il leur dit, « N'étiez-vous pas égarés ? Et Dieu vous a guidés par moi-même. N'étiez-vous pas pauvres ? Et Dieu vous a enrichis par ma faveur. Et vous ne saviez même pas monter sur un cheval. Et voilà que grâce à moi, ou par ma cause, voilà que vous avez conquis une grande partie de l'Arabie. » Le Prophète de l'Islam se tait et il attend. Il n'y a aucune réponse et il leur dit, « Redou alay, répondez-moi, dites-moi, racontez vos bienfaits. » Parce qu'il y a des bienfaits. Ils ont fait des choses extraordinaires pour l'Islam et pour le Prophète de l'Islam. Et alors, par pudeur et parce qu'ils aimaient le Prophète de l'Islam, ils se sont tus. Et le Prophète insiste une deuxième fois, une troisième fois. Et c'est là où lui-même prend la parole. Il se lève une seconde fois et il dit, « Vous auriez pu dire que j'étais seul et que vous m'avez accompagné dans ma mission. Et que les miens m'ont repoussé et que vous, vous m'avez protégé. Et que, effectivement, j'étais veuf et vous m'avez marié. Et que j'étais pauvre et que vous m'avez enrichi. Et que vous m'avez donné la victoire. Et si vous disiez toutes ces choses-là, vous auriez dit une chose qui est vraie. Et je l'accepte. Et sachez que si vous prenez un chemin et que le monde prenait un autre chemin, je vous suivrai vous. Le Prophète de l'Islam a clôturé ses dire en disant, « La belle vie, elle se trouve quand je suis entre vous. Et la belle mort, elle serait quand je serai entre vous. » Il a respecté sa parole et bien que le mec était devenu musulmane, il est retourné à Médine et c'est à cet endroit qu'il a fini ses jours.